bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo que je vous avais parlé la vidéo de mes cadeaux de Noël donc on va commencer tout de suite on va avoir un petit swatch à faire ensemble sinon vous allez voir qu'il n'y a pas juste du colo mais bon j'avais envie de vous montrer tout j'ai commencé par les choses qui ne sont pas du colo donc mon mari m'a acheté mon mari sait que j'aime la lune et là je sais que ma copine Mélissa qui va voir ça va me dire où tu l'as pris Zazu je sais pas si mon mari l'a acheté je vais devoir lui demander ok oh non j'ai oublié quelque chose je savais que j'allais oublier quelque chose je vais être obligé de descendre en bas mais bon je vous montre le 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 cadeau c'est une lampe lune 3d elle change de couleur et là je vous montre le truc donc il y a tout ça de couleur et elle est posée sur un trépied et vous avez une manette aussi pour changer les couleurs donc c'est ça se présente comme ça dans la boîte donc je vous montre la lune j'ai la lune j'ai collecté la lune donc ça c'est le petit trépied on pose la lune dessus et là ben quand on l'allume mais on a tous les trucs elle a plein de cavités comme la lune regardez tout plein de cavités c'est vraiment super beau puis mon mari ben il a niaisé avec ça il m'a dit là j'étais des crochets à lune tu peux plus rien me demander donc je vais chercher la manette on va se plonger dans le noir parce que j'adore vous mettre dans le noir et puis on va regarder ça les petites couleurs bon j'ai la mallette on est en business là je suis toute essoufflée en plus j'ai le covid les avis j'ai de la difficulté avec mon souffle et en plus ça fait trois fois que je monte et descend les marches ok bon on va l'allumer bon là vous voyez rien mais je vous plonge dans le noir et on va voir la lune sur mon bureau ah vous voyez bien ok je vous montre les couleurs je sais je suis bébé là on a vert bleu regardez on voit vraiment la lune et là je vais vous montrer toutes les couleurs et après je vais vous montrer ce qu'on peut faire vous aussi avec regardez moi ça comme c'est beau j'entends on a blanc rose et ça fonctionne à batterie c'est pas un fil ça fonctionne à batterie j'ai oublié de le dire celle-là c'est ma couleur préférée ensuite on a un genre de blanc bleu rose on en a une autre comme ça une bleue mais c'est une autre sorte de bleu je sais qu'à la caméra vous voyez pas vraiment les vraies couleurs en vrai c'est encore plus beau et là si on veut on peut aussi la mettre pour qu'elle change toute seule là je pèse plus sur la manette elle va changer toute seule de couleur voyez elle change petit moment zen ici sur la chaîne de zizou elle cherchez pas des astronautes il y en a pas et sinon ben on peut aussi sur la manette là vous verrez rien veuillez pas la manette je vais vous montrer ça quand je vais rallumer la lumière mais sinon on peut peser sur mode et là avec la couleur qu'on va avoir choisi elle va faire que que vaciller vaciller ça se dit-tu un peu comme une chandelle voyez elle va faire ça comme ça donc voilà je rallume la lumière je suis contente que vous l'aviez vue donc vraiment je suis super contente de ce cadeau là quand mon mari m'a amené ça je capotais puis là je l'ai taché je vais devoir la nettoyer parce que bon j'ai voulu la prendre pour changer les batteries et j'étais en train de colorier avec du prismacolor rouge donc j'ai mis un peu de pigment rouge sur ma lune donc je pense qu'avec la nettoyant ça va partir parce que c'est comme du plastique donc ça se nettoye bien moi quand je l'avais vu quand j'ai reçu la boîte je croyais qu'elle était en verre donc j'avais peur aussi je me suis dit oh mon dieu si les chiens la font tomber c'est certain qu'elle va se briser mais non c'est comme un gros plastique assez solide donc voilà pour la petite lune je vais voir si je peux la trouver sur amazon avec la marque puis tout ça puis si je réussis à la trouver sur amazon je vous la mettrai en bord d'info si vous la trouvez pas c'est que je ne l'ai pas trouvée moi non plus mais je vais quand même essayer de vous la trouver si c'est pas sur amazon j'ai essayé de la trouver en quelque part donc voilà pour ça ensuite je vais vous montrer le cadeau de ma maman ça n'est pas du colo ma mère elle aime pas acheter du colo ah vous verrez pas bon je vais attendez parce que je suis au plus haut que je peux faire avec avec ma caméra bon premièrement ça venait dans un genre de grosse boîte comme ça c'est une boîte en bois avec un là je vais être très très près de la caméra mais voyez comme elle se trouve comme ça il y a un truc qui se baisse c'est une une boîte de vin je trouve ça tellement beau je m'en suis servie pour pour faire une décoration dans mon salon et ça vous verrez ça dans le vlog de noël je vais vous le montrer il devrait suivre aussi cette vidéo là le petit vlog de noël ou de toute façon je vais vous écrire vlog noël donc vous verrez ça comment j'ai placé ça dans mon salon la petite boîte mais c'était pas ça le cadeau c'est juste que c'était un arrangement que ma mère avait fait faire donc c'était ça qu'il y avait dedans donc il est tout en laiton mais pas en laiton parce que du laiton c'est plus c'est plus pesant il est comme en métal c'est un hibou moi j'adore les hibou et regardez comme il est drôle il a les oreilles par en arrière donc on dirait qu'il est fâché et ça c'est un porte-bougie vous savez que j'adore les bougies puis c'est de la marque party light je sais pas si vous connaissez ça party light ça ici attendez je vais tasser le gros moineau party light est-ce que vous voyez ici et c'est une des copines de ma mère qui fait ça puis elle m'a fait faire un arrangement et puis la chandelle elle est bois sombré forte je crois que c'est ça le nom de... ah non c'est pas ça non je sais pas elle est à quoi cette senteur là l'Ether Musk ça sent tellement bon je vous dis quand j'allume ça dans mon salon ça sent partout donc je mets ça ici et quand je l'allume ben les yeux de mon hibou ils viennent éclairer puis tout son ventre devient éclairé donc vraiment j'étais super contente donc ça aussi ça se trouve va être installé dans mon salon donc ça aussi je vais vous le montrer dans le vlog de Noël donc là on va passer au truc ah non il y a un autre truc ma maman parce que ma maman m'a beaucoup gâté cette année puis ben l'année passée on s'avait pas vraiment fait de cadeaux donc cette année ma mère a dit là on se gâte elle va en faire une autre tablette vous vous rappelez l'année passée je vous avais montré que j'ai... là elle est sale parce que bon nous on a on triche tout le temps à chaque année on est... on prend nos cadeaux une semaine avant on fait tout le temps ça ça nous fait deux soirées donc on a une soirée pour les cadeaux une semaine avant Noël et le soir de Noël ben on fait notre souper on joue à des jeux on fait toutes sortes de trucs puis des fois on... on achète d'autres petits cadeaux qui sont mettons du Dolorama puis c'est comme des échanges on va faire un jeu on fait des jeux avec ça on pige des... des chiffres ou des fois c'est des... des questions puis là on gagne un cadeau mais là cette année on a décidé qu'on le faisait pas on faisait pas les petits cadeaux avec ce jeu là on va juste jouer à des jeux manger ensemble et on a décidé de se faire des plus gros cadeaux donc oui l'année passée j'avais reçu une tablette c'est vrai mais... ma fille aussi en avait une mais cette année ma fille elle a brisé cette tablette et puis j'y avais donné la mienne et elle a brisé la mienne aussi donc j'en avais redemandé une autre donc elle m'en a acheté une et puis elle en a acheté une à ma fille aussi donc là j'ai dit à ma fille si tu brises ta tablette je te donne pas la mienne donc je vous en avais déjà parlé en l'année passée elle a-tu encore la batterie ? j'ai-tu pris la mienne ou j'ai pris celle de ma fille là ? on s'est collé des petits collants derrière la tablette parce que ma fille elle est bien bonne pour laisser sa tablette se décharger j'ai encore la batterie c'est juste que... ben je l'avais éteint je pense donc je joue à des petits jeux de cuisine là-dessus quand j'ai pas envie de colorier ben je prends ma petite tablette le soir puis je joue à mes petits jeux j'ai aussi des jeux de coloriage dessus au pire je vous montrerai ça dans un vlog vous me direz en barre d'info si jamais ça vous intéresse de voir mes petits jeux sur ma tablette peut-être que ça va vous donner des idées si jamais vous aussi vous en avez une et que ben vous avez envie de jouer on peut se rejoindre aussi dans les jeux si jamais vous êtes sur Facebook puis là j'essaie de la fermer elle veut pas se fermer non ok donc ça c'était les cadeaux de ma maman euh... où est-ce que je vais la mettre je vais pas la briser ok là euh... cadeau de mon papa ta-dam j'avais demandé des marqueurs alcool et euh... ben mes parents ils ont tous fait leurs cadeaux sur Amazon donc je vais tout pouvoir vous les mettre en barre d'info ben à part le hibou parce que ça c'est une copine de ma maman qui fait ça mais euh... mon père a fouillé dans ma alaise de souhait et il m'a pris euh... mes euh... pastels et ce sont des pointes brush j'en faisais longtemps que je voulais ça j'arrêtais pas de casser les oreilles à ma famille avec ça je lui disais je veux le marqueur alcool à Noël je veux le marqueur alcool à Noël ben voilà mon papa il m'a acheté les marqueurs alcool pastels et euh... ben mon mari ne m'a pas acheté qu'une lune je vous montre ce qu'il m'a acheté d'autres bitart attention je capotais quand j'ai ouvert la boîte bitart bitart qu'est-ce que c'est ? ben ça prend tout l'écran à Zazu on voit rien attendez bitart bitart hit mais mon père puis mon mari ne s'étaient pas consultés Donc, mon mari m'a acheté les 216 marqueurs à alcool Point Brush. Bon, là, il y en a plus que ça dedans parce que moi, j'avais un kit de 24 couleurs peau à Point Brush, donc je les ai mis dedans. Comme ça, je n'ai pas deux trousses à trier, à traîner. Donc, Point Brush et l'autre côté, c'est la grosse pointe, comme ceci. Donc, je vais pouvoir vous faire la vidéo. Oh! Ça fait longtemps qu'on me demande une vidéo colo juste aux marqueurs à alcool et je vous disais, ah, j'attends d'avoir des Point Brush parce que je n'arrive pas à faire des dégradés avec les marqueurs à alcool si je n'ai pas des pointes à alcool. Donc là, c'est fait. Je suis tellement contente. Je vous dis, je cherche des colos dans mes livres d'Amazon juste pour pouvoir utiliser mes marqueurs à alcool. Puis, vous avez vu que j'avais acheté du papier justement à marqueur à alcool. Ah, attendez, je vais vous montrer le swatch parce que je l'ai fait. Je n'ai pas pu attendre. J'étais tellement excitée quand j'ai reçu ça qu'aussitôt qu'on est revenu à la maison parce que le développage de cadeaux s'était fait chez mes parents. Donc, on avait passé la soirée là et on était revenu super tard. Mais ce n'est pas grave quand je suis arrivée. J'ai fait mon swatch. J'étais trop pressée. Donc, ben voilà. Je vais vous montrer les couleurs. Et puis, ben les cartons, ça venait avec. Pour ceux qui sont habitués aux marqueurs à alcool, vous savez qu'au UU nous mettent les swatchs avec. Donc, voilà ce que ça donne pour les couleurs. Donc, ça va être à suivre sur la chaîne. Je vais vous faire une vidéo d'un colo entièrement aux marqueurs à alcool et ça va être avec ceux-là. Et là, ben comme je vous dis que mon papa et mon mari ne s'étaient pas consultés, mais ce n'est pas grave. Les marqueurs à alcool vaut toujours mieux en avoir de backup. Tous les pastels se retrouvent dans les 216. J'ai vérifié. Donc, si jamais vous vous posiez la question. Les couleurs pastels sont dans les 216 couleurs de OU. Donc, voilà. Fait que ceux-là, je les serre couchés, bien sûr, pour bien les conserver. Comme ça, si j'en ai qui se vident dans mes gros, je viendrai les chercher dans mon petit caisse. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau de ma copine Melissa Hart. Elle m'a offert deux petits trucs, deux gros trucs. Et je capotais parce qu'il est magnifique, ce livre-là. Là, je ne sais pas pourquoi. Souvent, je ne suis pas attirée d'aller voir les livres de Céline Affinick. Et justement, moi et Melissa, on en parlait. Puis, on disait, comment ça se fait qu'on n'avait pas remarqué ce livre-là avant? Parce que je sais qu'elle aussi, elle se l'est pris. Puis, il est vraiment trop, trop beau. J'en ai quelques-uns de ces livres, mais ces quatre-là, je ne les avais pas. Donc, ça tombait super bien parce que ça, c'est un quatre livres en un. Donc, dans le fond, on a le Dark Fantasy, le Wild Magic, le Gothic et le Night Magic. Et il est vraiment sublime. Donc là, je vais vous montrer tout, tout, tout les cadeaux. Et ensuite, pour ce qui est des livres, je vais vous faire un flip des livres à la fin de la vidéo. Donc, je les mets de côté. Ensuite, elle m'a offert des washi tapes. J'étais trop contente parce que j'ai énormément de matériel. Je ne peux pas me plaindre. J'ai de quoi faire. Mais des washi tapes, je n'en ai pratiquement pas parce que je n'en utilisais pas. Et quand j'ai fait mes 12 portes de Noël, je me suis amusée comme une folle avec le petit peu de washi tape que j'avais. Puis après, ça m'a donné envie d'en avoir des pas de Noël, des normales. Donc, j'en avais mis dans la laisse de souhait. Et Melissa m'a pris. Ceux-là sont vraiment super beaux. C'est tout un peu de l'espace, la galaxie. Il y en a avec les signes astrologiques, mais avec des constellations. Les couleurs sont super belles. Et pourquoi je voulais ça? C'est souvent, quand je fais du analyne ou tout ce qui est papier Amazon, souvent on a un tour dans les livres de Cocoaio. Et moi, je fais toujours des tours noirs. Et je me suis dit, tant qu'à faire des tours noirs, je vais faire des tours de couleurs. Et après, je vais venir mettre du washi tape ou tout simplement mettre que du washi tape. C'est beaucoup plus joli que de mettre juste un tour noir, selon moi. Donc, vraiment, je suis super contente. Regardez-moi celui-là comme il est beau. Je ne les ai même pas ouverts encore, mais aussitôt que je vais pouvoir les utiliser, vous allez en voir de plus en plus cette année dans mes coloriages. Puis, même si je peux en mettre, je ne sais pas, moi, dans mes anacar zones, dans des mariâtrols, s'il y a de l'espace, je vais en mettre. Et là, je suis allée remplir ma liste de souhaits de washi tape. Donc, voilà. Un gros, gros merci à ma copine parce que vraiment, j'adore ce qu'elle m'a offert. Ensuite, j'avais, bon, ça, ce n'est pas un cadeau Noël, mais c'est un cadeau de moi à moi, de ma fête qui est arrivée un peu plus tard. Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai commandé le Melsou de Maman. Non, pas Melsou, c'est Mademoiselle Sou qu'on dit. Je suis allée la contacter sur Instagram, mais j'avais vraiment envie d'avoir son livre à force de le voir passer. et je ne sais pas, j'avais envie. Donc, ça, je l'avais commandé avec des sous que j'avais reçus pour ma fête. Donc, je vous le montre tout de suite parce que, bon, je vous le montre rapidement. Je l'avais dit, j'attendrai à la fin, mais je le montre tout de suite. C'est un tout petit livre. Ce n'est pas très long. Et, ben voilà, ça a été quand même un peu plus long. Donc, ça, ce n'était pas un cadeau de Noël. C'est un cadeau de fête. Il est vraiment super beau et je me suis retenue de ne pas aller colorier dedans parce que je voulais qu'il soit tout neuf pour pouvoir vous faire la présentation. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. On verra si j'ai le temps d'ici la fin du mois. Donc, voilà, ça, c'est fait aussi. Ensuite, je me suis pris ceci sur Amazon. Ceci, c'est moi qui me l'ai pris. C'est des washi tapes! Donc, je vais tous les sortir parce qu'eux ne sont pas placés pareil comme la vôtre que je vous ai montré. Ils étaient tous comme ça dans la boîte. C'est de la marque U-Bikes. U-Bikes. Donc, c'est toutes des teintes un peu noires avec du doré. Donc, je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez. Et ils sont un peu plus minces parce que je me suis dit, des fois, ça peut être intéressant de, mettons, si je fais un tour doré, je garde un peu du tour doré et je vais mettre un washi tape un peu plus mince dans le centre. Donc, ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Je vais probablement en faire avec vous quand on va faire des coloriages ensemble sur la chaîne. On va les utiliser. Donc, voilà. Ceux-là sont un peu plus sobres. C'est plutôt des couleurs noires, blancs avec du doré dedans. Donc, voilà pour les petits washi tapes. Je ne sais pas combien il y en avait dans la boîte. Il y en avait 20 quand même. Et puis, ils étaient un par-dessus l'autre dans cette petite boîte-là. Donc, je vais les laisser dans ça parce que je ne vais pas les abîmer. Si je me mets à mettre tous mes washi tapes dans le petit tiroir que j'ai préparé pour les mettre, j'ai peur qu'ils s'abîment tous. Donc, je vais les laisser dans les boîtes quand j'en commande. Et là, il y en a une autre sorte que je veux me commander. C'est un peu style vieillot, mais avec un effet comme si le washi tape était brûlé sur le rebord. Il les trouve tellement beaux. Donc, vous n'allez pas tarder, allez-vous sur la chaîne. Donc, voilà. J'ai pris ça. Ça, c'est un petit cadeau de Noël de moi à moi. Sinon, mon fils, mon fils noir, il m'a offert, il sait que depuis quelques temps, je regarde pas mal les livres de Carla Magana. Donc, il m'en a offert trois. Il m'a offert celui-ci, le Spooklette Sketchbook, le Belle Pipistrelle et le Dark Garden Coloring Book. Non, c'est vrai, celui-là, c'est pas Noël, c'est moi qui l'ai acheté. Noël m'a acheté ces deux-là. Bon. Mais lui, j'étais censée vous le montrer dans un vlog au mois de novembre, puis finalement, j'avais oublié, il était resté sur mon bureau. Donc, ben voilà. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert cet artiste-là et vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style, donc j'ai pas eu le temps d'en colorier, mais là, avec mes marqueurs alcool, je vais pouvoir m'amuser comme une folle. J'ai envie de peut-être les faire tous aux marqueurs alcool, les Carla Magana. Ça pourrait être un beau défi, puis je crois que ça me donnerait aussi une belle amélioration si je fais tout le temps ces livres-là avec ça. Donc, celui-là, c'est un peu un tout des femmes avec des fleurs. Ensuite, celui-là, Belle Pipistrelle, ben on va se retrouver un peu sur un truc Halloween. Est-ce que... Donc, je vous le montre rapidement. Je crois que je vais faire ça comme ça pour les livres. Si jamais vous avez envie de voir des livres en profondeur, vous me le dites et je vous ferai la présentation sur la chaîne. Donc, voilà. Et, ben celui-là, c'est mon préféré. J'ai déjà repéré un colo que j'ai envie de faire. Celui-là, je l'aime bien parce que le format est un peu plus petit et on va être plus sur... vraiment centré sur le personnage. On n'a pas vraiment de décor, vous voyez. On va être vraiment comme si c'était un livre juste de portrait. Donc, je le trouve vraiment beau, lui. Je pense que ça pourrait être vraiment aussi le fun de le faire au marqueur à colle parce que, ben justement, il n'y a pas trop d'éléments à faire. Donc, ça pourrait être un bon livre pour le pratiquer. Et il est quand même assez épais. On a quand même pas mal de colos dedans. Donc, je vous montre à peu près l'épaisseur. Je ne sais pas si c'est écrit combien de colos qu'on a. Je crois qu'il y en a 40 dedans. Mais je ne suis pas sûre. De toute façon, je vous le mets en bord d'info. Donc, ça, c'était le petit cadeau de mon fils noir. Ensuite, mon autre fils m'a pris ce livre-là de Teresa Goodridge et le PBO Colorex doré. Ça faisait longtemps que je voulais le tester. Depuis que j'ai acheté mon an de colorex blanche, je voyais tout tendré qui disait qu'elle prenait le colorex doré et qu'elle disait qu'il était beau. Donc, j'avais envie de le tester. Et là, je ne vous mentirai pas, je l'ai déjà testé. Je vais quand même vous le swatcher avec vous. Donc, celui-là, c'est le nouveau livre de Teresa Goodridge. C'est It's a Cat World. Donc, on est tous sur des bébés. Ouais, j'ai parlé beaucoup. Je reprends. On est tous sur des bébés chatons. Ils sont super beaux. Mais je ne sais pas si c'est tous des chatons ou s'il y a des grands chats aussi. Mais bon, hein? Fidèle à Teresa Goodridge. C'est magnifique. Et lui aussi, j'ai hâte de le commencer. Et ça aussi, ça va être un beau livre pour pratiquer l'effet poil parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc, j'aimerais améliorer ça en 2023, l'effet poil. Ça aussi, ça va être une vidéo que je vais vous faire bientôt. Là, je n'ai pas encore écrit mes objectifs dans mon petit cahier. Mais je vais avoir des nouveaux objectifs cette année. Donc, je vais vous faire la vidéo. Regardez-le, il est beau! Celle-là, c'est une de mes images préférées dans le livre. Ils sont trop beaux, les petits bébés chatons! J'adore! Regardez avec toutes les sucreries. Ça, ça va être un des premiers que je vais vouloir colorier. Dans le bain. Il est vraiment, vraiment beau. Et on a toujours des petites images, hein, Thérisa Goudrige. Une image ici pour nous donner des idées. Une image sur la couverture. On en a une derrière. Ça peut être un bel exemple pour faire les poils. Je crois par contre qu'elle fait ça avec de l'aquarelle, hein. Ça ne semble pas être du crayon. Et on en a une aussi derrière ici. Donc, on a quand même quatre images pour nous inspirer. Vraiment super beau livre. Je l'avais mis dans ma liste de souhaits, ça faisait longtemps. Mais je ne sais pas, je n'étais pas pressée de l'avoir parce que je me disais « Oh, ça doit être toutes des images avec des petits chats. » Mais vraiment, je suis restée surpris quand je l'ai découvert parce que je n'avais pas regardé de vidéo sur ce livre-là. Donc, je l'ai vraiment découvert quand je l'ai ouvert. Ensuite, la dernière petite chose que j'ai à vous montrer, c'est moi-même qui m'ai fait ce petit cadeau-là. Donc, je me suis pris un autre livre de Thérisa Goudrige. Et c'est encore ma copine Mélissa qui me l'a fait découvrir parce qu'elle aussi, ça l'était acheté. Et elle m'a dit « As-tu vu le nouveau livre de Thérisa Goudrige ? » C'est « L'Inanphinec ». C'est-tu ça que j'avais dit ? Je ne sais plus. Je suis tellement excitée. Donc, je lui avais dit non. Puis, elle m'a envoyé un lien pour que j'aille voir la présentation. Puis, quand je l'ai vue, je suis tombée en amour. Donc, je l'ai pris. Il y a tout plein de créatures dedans. C'est tout ferré. On a des dragons. Regarde-le-lui, c'est mignon. Oui, il est vraiment, vraiment beau. Il y a des licornes aussi. Un petit cochon volant. C'est mignon. Et ils ont tous des noms. Et dans celui-là, c'est du papier Amazon. Et vous avez des doublons. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je ne sais pas ce que j'ai avec les animaux sur des livres, mais j'adore ces images-là. Donc, je n'ai pas colorié dedans. Je me suis retenue. Regardez-moi cette image, comme c'est beau. Donc, j'ai hâte d'aller colorier dedans. Donc là, je vous ai montré la fin. Mais ici, on se retrouve tous avec les doublons. Donc, vous les avez tous vus. Je crois qu'il y a 25 images dans celui-là. Oui, 25 images et vous avez des doublons. Donc, voilà. Et le dernier petit truc que j'ai à vous montrer, c'est une aquarelle. Je vous l'avais dit dans ma vidéo des aquarelles Supervision que j'avais un autre aquarelle qui était dans mes cadeaux de Noël. Donc, c'est Supervision, encore une fois. Mais c'est un autre style. Donc, on va les swatch ensemble. Et comme vous pouvez voir, j'ai juste ouvert, mais je n'ai pas déballé les petits godets. Donc, je vais devoir toutes les déballées. Et bon, on va faire le swatch ensemble. Et bien là, dernière chose qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Testé l'angle Colorex. Donc, je vais faire le petit swatch des Colorex avec vous. Je vous les mets en barre d'infos de toute façon parce que je ne me rappelle pas comment ils les appellent, ceux-là. Je sais que c'est Colorex Vision, mais habituellement, ils ont toujours un nom de plus. Mais je ne me rappelle pas celui-là. Je ne sais pas. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous aimez les couleurs et que vous avez envie d'aller voir. Alors, pourquoi lui, il y a un plastique et les autres, il n'y en avait pas? Ah, parce que je l'avais enlevé toute d'une chute. Bon. Fait que là, je vais toutes les déballer, les petits godets. Et ensuite, je vous reprends et on va faire le swatch. Puis, les livres, je n'aurais pas besoin de les montrer parce que je... Ah non, il me reste le gros livre. Ah, attendez, on va faire ça avant. Je vais déballer ça hors caméra de toute façon. Mais il me restait un livre à vous montrer parce qu'au début de la vidéo, j'avais dit que je vais vous montrer les livres à la fin. Puis, finalement, on les a regardés au fur et à mesure. Mais je ne vous ai pas montré le gros livre que ma copine Mélissa m'a offert. Donc, dans lui, vous n'avez pas de doublon dans le grand livre puisque vous avez 100 images dedans. Donc, je vais vous le montrer rapidement comme ça. Et comme je vous dis, si jamais vous avez envie de le voir plus en profondeur, vous me le dites. Et je vous ferai la présentation sans problème, les amis. Il est vraiment... Ah, j'adore cette image. Il est super beau. Il est super inspirant. Il y a tellement de belles choses à faire dans ce livre-là. Les décors et tout. Les personnages sont super beaux. Il y a des animaux. Il y a des sorcières. Il y a des créatures. Il y a toutes sortes de choses. Il est vraiment beau. Donc, vraiment, gros, gros, gros merci à ma copine Mélissa parce que j'étais trop condamnée quand j'ai déballé ça. Et, ben, j'en ai pas beaucoup des livres de Selina Finek. Donc, ça me fait, dans le fond, avec celui que moi, je me suis acheté. Et puis, celui-là, ça me fait cinq clés de Selina Finek. Nouveau. C'est aussi, j'adore cette image-là. Habituellement, j'aime pas colorier des personnages masculins, mais je sais pas. Ce genre de personnage-là, un peu comme un magicien, ou un magicien, un mage, c'est la même chose. J'aime bien. J'adore ce style-là. Et puis, elle en me fait penser à la licorne que j'avais faite dans le nouveau livre de Sarah Richter. Elle aussi, avec ses loups. Très, très, très belle. Elle a le bras placé bizarre, hein? Je suis venue de remarquer ça. Je sais pas, elle a comme une drôle de posture. Ça doit pas être très confortable. Normalement, j'aurais dû vous montrer mon Clara Markova, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, ça va être probablement en janvier que je vais vous le montrer. Donc, j'avais mon petit papier à Gift for You. Je savais que ça venait de ma copine parce qu'on s'était parlé en message privé. Donc, voilà. Bon, je vous ai montré tous les livres. Donc là, je vais déballer ça. Je prépare mon petit papier et on va les swatcher ensemble. Bon! J'ai gardé les petits papiers. Regardez! Je suis toute fière de mon affaire. Là, il ne faut pas que j'étache toutes, là. Il faut que je fasse attention. Donc, on va les swatcher ensemble. Donc, on va swatcher le lavender. Je ne les ai pas humidifiés. Je vais les faire comme ça, là. Parce que des fois, quand j'ai du humidifié, je ne sais plus ce que je suis rendu. Puis, je fais des erreurs dans mon swatch. Ça fait que je vais les mettre en dessous de chacun des... Oh! Ils ont l'air belles! Et je pense que ceux-là, ce n'est pas comme les autres que je vous ai présentés dans ma vidéo précédente. Je crois que ceux-là, ils ont des effets dedans. Je pense qu'ils ont deux couleurs. Supposé. Il n'a pas l'air d'avoir deux couleurs. On va voir qu'il s'agit. Parce que si on regarde ici, là, dans le petit swatch, là, il y a comme deux couleurs dans chacun. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et ceux-là aussi, étant spécial, étaient à moitié pris. Donc, ça valait la peine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, tu veux, je veux les prendre. J'ai peur de m'en retromper dans mes... Parce que je les avais enlevés. Puis, j'ai décidé à la dernière minute, je me suis dit, je vais mettre les collants. J'ai l'impression que lui, celui que je viens juste de prendre, c'est lui. Puis, l'autre qui est plus rose, je ne sais pas trop. Attendez, je vais vérifier parce que je veux vraiment les mettre à la bonne place. Oh non, je me suis pas trompée. OK. Au côté nul, les swatchs. Donc, lui, c'est le Royal Purple. Oh, je l'adore! Qu'est-ce qu'il est beau! Wow! J'adore! Et ensuite, on va faire le Crimson Purple. Oh, lui aussi, il est beau! Ils sont vraiment vibrantes, les couleurs. Ah, ben, je ne regrette pas, hein? Ensuite, le Sky Ink. Sky Ink? Ça n'a pas l'air Sky Ink, ça! Ça a l'air d'un verre... Sky Ink? Pourtant, j'ai bien suivi la palette quand j'ai collé mes choses. Mais regardez, Sky Ink. Je ne suis pas sûre que c'est ça. Peut-être qu'ils se sont. Mais non, ça ne se fout pas, je les ai déballés dessus. Je ne veux pas savoir mélanger. En tout cas, c'était lui. C'est lui qui va là. Ah, ouais! Ah, il est beau! Il n'y avait pas des couleurs comme ça dans mon aquarelle. J'adore! Ok, je vais m'amuser avec cette palette. Ok! Dark Green, maintenant. Wow! Ah, elles sont vraiment belles, hein? Vraiment des belles couleurs. Ok! Ensuite, le Black Blue. Black Blue, c'est lui. Ouf! Un peu moins impressionné par lui. Je ne sais pas trop. Il n'est pas... Un petit peu moins impressionné, lui, je trouve. Ensuite, les Evening Moon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis les noms, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Evening Moon, bon. Ça aussi, j'aime un... Ben, je ne dis pas que je n'aime pas. Ça peut être intéressant. Tout dépend du fond qu'on a envie de faire, mais... Je suis plus attirée vers les couleurs un peu plus vibrantes. En tout cas, c'est un peu plus vibrantes. Ensuite, Tan Kill, 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 je n'aurai pas à dire le mot. On va être sur un verre, ici. Je pense que j'ai trop d'eau, là. J'ai trop d'eau. En tout cas, ils ont vraiment des beaux produits, les aquareuses par vision, là. Ils ont vraiment des belles choses. Il est beau, lui aussi. J'aime bien ce verre, là. Ensuite, War Blur Brown. C'est sûr que je ne dis pas les mots comme pour, hein. Ah, ça aussi, c'est une belle couleur. Ça peut faire des beaux fonds. On fait-tu un fond ensemble avant de quitter? Avant de se quitter, ça pourrait être le fun. J'ai pris cette habitude-là. Quand je vous montre des aquarelles, on fait tout un petit fond ensemble. Je pense qu'on va en faire un, puis j'ai envie d'utiliser ces couleurs-là. Tout le temps tirer vers les couleurs bleu, mauve. Ensuite, j'en aurais pris plus des aquarelles, comme ça. Oh, wow! Ça aussi, j'adore. C'est des verres que j'aime bien. Ce n'est pas les genres de verres, comment je pourrais dire? Moi, il y a des verres que je n'aime pas trop. Des verres un peu qui font... Trop verre gazon, je n'aime pas quand c'est trop verre fluo. Mais j'aime bien les verres qui tirent vers le kaki. C'est ça, c'est mon style de verre. Donc, voilà, je vous ai swatché les 10 couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai un coup de cœur pour cette palette-là. Plus gros coup de cœur que j'avais eu quand je vous ai fait la vidéo de ceux-là. Pas que je ne les aime pas, je les adore. Mais je ne sais pas, j'ai comme un petit coup de cœur pour ceux-là. Donc là, je me prends un petit coulo que je ne vais pas terminer. On fait juste un test ensemble et on va faire un petit fond ensemble. Tiens, pourquoi pas? Ça fait qu'à montrer les aquarelles, on va les tester dans un fond. Ah oui, je vais aussi vous montrer la colorex dorée. Je vais avoir quand même de la place pour m'amuser. Est-ce que j'ai une autre page? Tiens, les pages d'insectes, il y a toujours plein de place pour s'amuser dans les galacarza. Ok, là je parle bizarre dans les amis. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je pense, au début de la vidéo. Je ne sais plus. Parce que j'ai pris des pauses. Je vais juste attendre qu'il sèche. Je pense que j'ai l'impression qu'on commence à voir d'autres petites couleurs dedans apparaître. Je pense bien que c'était des aquarelles avec deux couleurs dedans. Moi, j'ai halluciné ça, mais je pensais que c'était ça. Puis, je crois que j'ai vraiment mélangé les deux collants ici. Lui, c'est le Crimson Purple et lui, c'est le Royal. Parce que lui, il a un petit peu plus de rose et lui, il est plus... Je ne sais pas si je vais arriver à les décoller pour les interchanger. Ah, je vais le laisser comme ça. Puis, le laisse comme ça. Parce que là, je les ai swatchés dans le sens de la palette. Ah, bien, je sais ce que je vais faire. Je vais juste interchanger mes deux godets. Ils sont tout mouillés. Je vais tout me tâcher. Oui, je vais interchanger mes deux godets dans ma palette. Comme ça, voilà. Je ne vais pas faire de niaiserie sur mon swatch. Voilà. Ça marche-tu si je vais l'interchanger? Ça ne marche pas, hein? Mais non, ça ne marche pas, Zazou. Voyons. Ça ne marche pas. Tu n'as pas changé le swatch. Ah, des fois, là. Je pensais que j'avais fait quelque chose d'intelligent. Non, il faut vraiment changer les collants. Là, j'ai peur qu'ils ne collent plus. S'ils ne collent plus, au pire, je vais leur mettre de la colle en bâton. C'est parce que je n'avais pas pensé, au début, faire le swatch comme ça. Puis là, je voyais mes petits papiers à côté de moi. Puis je me suis dit, je vais coller les papiers plutôt que de les jeter. Au moins, j'ai les numéros, j'ai les noms. Parce qu'ils ne sont pas écrits sur les godets. Donc, comme ça, c'est swatché. Comme la palette, elle est placée. Voilà. Bon. Petite rectification. Ah, j'ai accroché mon swatch. Non, je pense qu'il n'y a pas deux couleurs dedans. Je pense que c'est juste un peu plus... C'est comme des aquarelles un peu granuleuses. Bon. OK. On en revient du swatch, là. Je vais utiliser le Sky Ink et le Dark Grey. Je crois que je vais les mélanger ensemble pour que ça pourrait être beau. Je vais essayer ça. Donc, ça va être les deux, là. Est-ce que vous voyez la palette? Oui. C'est deux, là. Donc, je vais commencer avec la plus foncée qui va être L. Et après, je vais mettre L. Donc, je vais vous laisser regarder, les amis. Je vais mettre une feuille pour protéger. Tellement maganis, les livres-là. Je vais en mettre une quand même. Comme ça, ça me laisse des pages pour justement faire des tests avec vous. Donc, c'est parti. Je vais vous mettre un peu de musique pour que vous puissiez regarder ça. Et avant de se quitter, je vais vous montrer l'angle Colorex doré. Donc, je vous laisse découvrir l'aquarelle sous le papier. Merci. 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 sur pause pour que vous puissiez voir pour être obligé d'attendre que ça sèche donc je me suis mis une petite washi tape j'avais envie de tester voir ce que ça allait donner c'est pas dans ça que je vous ai montré aujourd'hui hein c'est des washi tape que j'avais déjà que j'avais trouvé chez doloramo donc là je vais vous montrer l'anque colorex et ensuite on va se quitter et on va se voir dans une autre vidéo ok donc colorex je sais pas pourquoi je serre toujours mes bouchons super dur on dirait que j'ai peur que quelqu'un ouvre mes trucs je l'avais bien brassé avant de vous reprendre comme ça ben c'est déjà fait puis je vais vous le montrer sur ce colo là parce que bon j'ai pas l'intention de le terminer et là vous vous dites ben t'as gaspillé un washi tape y'en ont encore doloramo ce sont 1$ pour je pense 5 ou 6 washi tape donc c'est pas très cher j'avais envie de voir ce que ça allait donner donc là je vais mettre un petit peu d'encre colorex je vais devoir m'acheter oui encore des achats mais des petits pinceaux précision j'en ai un qui est très 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 petit il est trop petit et c'est tout le reste c'est tout des pinceaux comme ça vraiment trop large donc voyez je n'arrive pas à faire les trucs précis puis mon petit 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 bah il est trop petit j'avais exagéré un peu et là j'ai pris trop d'encre elle est super belle je suis très contente de cette encre bon je vais faire toute l'étoile et puis vous pas trop à ce que je fais parce que j'arrive pas à faire une belle étoile avec mon pinceau il est trop large donc j'avais oublié de vous dire parce qu'il y a deux sortes d'or j'ai pris or riche je sais qu'il y a or or parle je crois donc vraiment super contente de ce petit produit là je voulais le tester puis je suis pas déçue regardez comme c'est joli ça brille bien mais pas que ça brille c'est plus ça a plus un côté métallique donc voilà les amis je vous ai tout montré les petits cadeaux de noël ben les gros cadeaux de noël on peut pas d'autre que c'est des petits cadeaux j'ai été gâtée pourrie donc vraiment un gros merci à ma famille parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos à mon mari mon papa ma maman mes enfants ma copine Melissa donc vraiment un gros merci je suis super contente de tout ce que j'ai eu vraiment cette année super beau cadeau et ben je vous laisse découvrir le vlog de noël qui est sûrement pas encore sorti mais ça s'en vient vous allez voir aussi ben toutes sortes de petits trucs je vous ai fait un petit vlog spécial noël donc voilà alors ben j'espère que cette vidéo vous a plu je vais essayer de vous mettre le maximum de trucs en barre d'infos si jamais il y a des choses qui vous intéressent que vous avez découvert dans cette vidéo là donc je pense pas vous avoir fait découvert des choses ben ben que vous ne connaissiez pas puisque bon c'est peut-être pas mal des choses qu'on a déjà vues sur d'autres chaînes mais bon je trouve ça toujours un fun de voir les vidéos des copines des cadeaux qu'ils ont reçus à noël je trouve ça intéressant donc ben j'aime ça faire la vidéo aussi voilà donc j'espère que ça vous a plu si c'est quand n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu il y a besoin de la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque au lot de zazou qui est mon groupe de coloré sur facebook ainsi que sur instagram tous les liens sont en barre d'infos et ben d'ici là moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt